Ici, nous avons construit une sphère traversée par un cylindre couché. Nous pouvons creuser la sphère en retirant la matière définie par le cylindre. Nous obtenons alors une sphère trouée. Il est aussi possible de grouper plusieurs solides pour n'en définir qu'un seul. L'objet constitué par cette séquence d'instructions peut alors être défini par une fonction que l'on peut nommer à sa guise, par exemple boîte. L'intérêt est ici de pouvoir reproduire plusieurs fois le même objet tout en ayant la possibilité d'individualiser sa couleur ou sa position. Par souci de clarté, nous pouvons réduire les blocs complexes grâce à un clic droit. La séquence existe toujours, mais son contenu ne nous intéresse plus. Seul son résultat, ici la boîte, est utile. Cela rend alors le code plus lisible.